Bonjour Malik Diop. Bonjour Naïkoumbe. Voilà, Malik Diop, vous êtes le secrétaire général du mouvement Dolel Transports. Ce week-end, vous avez organisé une marche. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec les forces de défense et de sécurité ? Bon, ce samedi 18 mai, nous avons fait une déclaration pour organiser une marche motorisée sur la BDN jusqu'à l'intersection Relais. Mais à notre grande surprise, le presse de Dakar nous a notifié que cette marche a été interdite avec des motifs très légers, parce qu'il nous évoque un risque drastique de poser de la circulation sur la BDN. Alors que tout le monde sache qu'il y a beaucoup de manifestations qui se sont réunies et qui se sont organisées, mais avec des forces de défense et de sécurité qui, en cas de la manifestation, ne peuvent pas avoir de circulation drastique sur la BDN. C'est pourquoi, mais nous avons pris action et on a demandé à nos membres de nous rejoindre ce netplanade de Léoport-Cédar-Senghor. Arrivé là-bas avec nos membres pour faire une déclaration de presse, la police est venue avec quatre véhicules d'intervention pour nous sonner, début de disperser, sinon ils ont reçu des instructions que la déclaration de presse ne peut pas avoir sur cette liaison. Bon, comme nous sommes des légalistes, on a dit que ce n'est pas grave, on peut quitter. On a quitté là-bas pour arriver à la CNTV, pour pouvoir faire notre déclaration. Mais à notre grande surprise, la gendarmerie nous a retrouvés là-bas et nous a gazés et arrêtés plus de 41 personnes parmi les manifestations, dont 29 sont à la gendarmerie de Wacame, 12 à la gendarmerie de Tiong, et 2 à la gendarmerie de Foire. Et ça, nous le vivons anormal, parce que nous, nous ne pensons que la marche, la marche, c'est un droit constitutionnel. L'interdit doit être une exception. Mais nous croyons que cette interdiction sera bannie avec l'arrivée du président Diomaïfaï, parce qu'eux, ils savent qu'est-ce que c'est que le respect de la constitution et le respect des droits de l'homme. Parce qu'ils ont trop subi la répression. Je pense qu'arrivés ici au pouvoir, ils vont essayer de respecter les lois et les règles noires et de donner les citoyens ce que la loi les a donnés. Mais ça n'empêche pas que nous, nous allons continuer la lutte, parce qu'on a arrêté plus de 43 de nos membres avec leurs véhicules. Jusqu'à présent, leurs véhicules sont immobilisés dans les parquets de la gendarmerie, et ça, nous vivons anormal. Et qu'est-ce que vous réclamez exactement, Malik Diok ? Pourquoi vous avez organisé ce mouvement du mort ? Voilà, cette marche motorisée, nous avons voulu l'organiser pour trois points. Le premier point, c'était le décret 847, signé par le président sortant Macky Sall, qui veut légaliser le système VTC, véhicule de transport avec chauffeur. Le premier point, c'était le décret 847, signé par le président sortant Macky Sall, qui veut légaliser le système VTC, véhicule de transport avec chauffeur. Et nous vous disons que l'État du Sénégal a beaucoup travaillé sur les transports de masse. Il a investi plus de 1 000 milliards sur la terre, il a investi plus de 350 milliards sur le berquet, et il a renforcé le parc de Dakar-Gendik avec plus de 1 300 véhicules. Aussi, il veut encore amener d'autres modes de transport, où il a investi plus de 250 4 milliards pour des bus qui vont faire l'interconnexion entre le berquet et le terre. Et si l'État a fait cela, on a produit, c'est bien. Mais s'il veut encore légaliser le VTC, pour permettre aux applications, aux applications comme Yango, Yassir, X, entre autres, d'avoir des véhicules particuliers sans licence ni assurance pour garantir leurs clients, et faire le système de VTC, véhicule de transport avec chauffeur sur les applications, nous, nous avons dit que ça va nous causer d'énormément de problèmes. Ça risque des milliers de personnes d'amploi sur le secteur de transport classique et technique vont aller en chômage. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Le deuxième point, c'est les clandos en ligne. C'est toujours les clandos en ligne. Oui. Parce qu'on a vu, on peut partout à Dakar, les applications qui mettent dans leur plateforme des véhicules particuliers qui n'ont pas de licence, n'ont pas d'assurance de garantie de leurs clients, leurs chauffeurs n'ont pas de permis de transport. Il y a aussi les Wargindé, qui font des transports interurbains. Même la nuit, les véhicules de licence sont garés à partir de nuit, mais eux, ils continuent à faire des transports interurbains. Il y a les Tchak Tchak Motos, qui font des transports de personnes. Nous avons plusieurs fois dénoncé cela, et il y a plusieurs agressions en venant des motos Tchak Tchak sur les chauffeurs de taxi. Et ça aussi, nous voulons que l'État du Sénégal puisse prendre les mesures nécessaires pour essayer d'organiser le secteur du transport. Il y a le problème aussi du renouvellement de parcs. Parce qu'il y a plus d'une dizaine d'années, l'État du Sénégal nous avait promis qu'il vaut renouveler le parc. Pour cela, on avait 25 milliards qu'on devait donner sur le fonds de développement des transports, et jusqu'à présent, rien n'a été fait. C'est pourquoi on demande à l'État du Sénégal le président de la République, Basel Jemaïfaï, et son chef de gouvernement, Osman Sonko, avec notre ministre de Tchitel El Malingaï. Nous lui demandons de prendre les mesures nécessaires, parce qu'un pays, on doit le bâtir sur des lois et des règlements. Mais on ne peut pas laisser un secteur comme ça, sans porte d'entrée, sans porte de sortie, tout le monde fasse ce qu'il veut, et il y a des milliers de paires de familles que leurs emplois sont en général. C'est ces trois points qui nous ont poussé de faire une déclaration masque pour montrer notre mécontentement sur le système de transport au Sénégal. Et le BRT, on a commencé l'exploitation du BRT. Ça peut aussi vous causer des problèmes de rendement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, Malik Diop ? Mais sûrement, le BRT va sûrement impacter le système de transport classique qui était ici. Parce que le BRT a une voie réservée. Bon, il a plus de 121 bus disponibles avec leur voie réservée. Sûrement, il commence à impacter le système de transport ici au Sénégal. Il y a des routes qui sont à côté du BRT, qui sont très étroites. Ça va causer énormément d'amboutages. Alors le BRT peut partir tranquillement. Donc, les clients vont faire le soir. Ils vont dire que comme moi, j'ai besoin d'aller vite au travail. Alors que les systèmes classiques de transport qui étaient ici sont sur l'amboutage. Mais pourquoi pas ne pas prendre le BRT ? Aussi, nous avons demandé, avant de mettre le BRT en place, nous avons demandé l'Institut, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, de faire des aires d'estationnement sur les gardes de la BRT, pour permettre aux taxis de faire le relais. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Le BRT va nous causer énormément de pertes. Et nous avons peur que, dans l'avenir, des milliers d'emplois, des milliers de pertes de famille vont aller en chômage. Et les tchak-tchak aussi, ça pose un problème d'insécurité routière. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux nouvelles autorités par rapport à la circulation des deux roues à Dakar ? Mais même toute la population sénégalaise en parle. Nous l'avons dit depuis très tôt, que les tchak-tchak motos, c'est un problème de sécurité publique. Pas mal de personnes sont agressées par les motos de roues. Même les chauffeurs ont toujours des problèmes avec les motos de roues, parce qu'on les agresse, on les casse leurs parabrises. C'est toujours sale, parce que les motos ne sont pas identifiées. Et ne doivent pas faire du transport de personnes, parce que le transport de personnes est réglementé. Il y a un arrêté 4903 qui a été signé par l'ancien ministre Morgon pour organiser le système de vélo-taxi. À Dakar, il ne peut pas y avoir de transport de personnes par vélo-taxi. Alors que l'État a laissé faire, il y a beaucoup de personnes maintenant qui ne sont même pas du Sénégal, mais de la sous-région. Les autres pays de la sous-région ont des motos pour faire du transport de personnes ici au Sénégal. Parce que le transport doit être réservé uniquement aux personnes de nationalité sénégalaise. Mais les autorités ont laissé faire. Maintenant, il y a beaucoup de nationalités qui ne sont pas sénégalais, qui font du transport de motos par personne au Sénégal. Et là, ça va de la sécurité publique de ce pays. Les autorités doivent prendre les mesures nécessaires pour identifier les motos d'abord, les réorganiser, pour qu'ils puissent rester sur les transports de bagages et éliminer les personnes qui ne font pas partie de... qui ne sont pas... qui ne sont pas sénégalaises pour essayer de trouver de meilleures solutions. Parce que là, on a de sérieux problèmes en ce moment. Oui. Et l'avenir nous reste là. On va voir ce qui se passe là dans cinq ou dix ans si on laisse faire. Et vous comptez organiser encore une autre marche. Quel est votre plan d'action actuellement ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Bon. Pour l'instant, nous, nous sommes... nous allons continuer la lutte. Dès demain mardi, on va déposer une autre déclaration de marche parce que il est temps que les autorités de ce pays comprennent qu'il y a des milliers d'emplois de pères de famille qui sont menacés. On va déposer notre déclaration. On a pris des avocats qui sont en train de faire d'excellents travails du côté de la justice pour porter le combat sur le plan de la justice avec des applications comme Yango, Yassir, X. Les avocats vont communiquer là-dessus. Aussi, si les autorités de ce pays ne prennent pas les mesures pour qu'on puisse s'asseoir sur une table discuter le problème du transport ou prendre des mesures pour essayer de réduire le transport irrégulier au Sénégal, nous ne croitons pas de bloquer le pays parce que nous avons les moyens, nous avons le nombre, ça fait des milliers, des milliers de pères de famille qui travaillent là-dessus. Donc, c'est à l'État de prendre des mesures pour essayer de trouver des solutions où tout le monde peut travailler tranquille, sans problème. Concernant la répression de samedi, est-ce que vous avez une déception par rapport à ce nouveau gouvernement ? Mais c'est une déception énorme. Comment on peut imaginer avec l'arrivée de la coalition de maïs présidents en 2024 où tout le monde savent ce qui s'est passé à l'époque avec l'événement de Matissal avec Ousmane Sonko ? Et là, c'est eux qui répriment des citoyens, des travailleurs, des acteurs économiques parce que simplement ils veulent faire une déclaration de presse pour montrer à l'opinion nationale et internationale que le système du transport au Sénégal va mal et c'est le régime de Djamay Fay et du président Ousmane Sonko qui réprime les gens de cette façon ? Nous avons énormément de déception parce que nous les acteurs du transport nous nous sommes obligés dans les dernières élections de mars 2024 pour soutenir la candidature de la coalition de Djamay président 2024 mais ça c'est une énorme surprise mais nous n'allons pas bien célébrer parce qu'on va continuer la lutte jusqu'à l'État puisse prendre les mesures qu'il faut pour essayer d'organiser le secteur du transport. Merci beaucoup Malik Diop d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Ndaïkoume je vous remercie très sincèrement et tous les auditeurs de la Réumi TV je vous remercie Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du mouvement dans les transports merci pour la disponibilité merci pour la disponibilité merci.